Gout morgen, allez-y, d'années, si ce sera aujourd'hui, l'éloïe, nishmat, Richard, Aaron, benne fortune mazal, Claude Yitzhak, benne fortune et mazal, ainsi que l'enfouat, chanalea badiketel devora, sara bat nechama, effat bat sara. Si vous souhaitez, vous aussi, déjeuner une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous vous étudions en Masechadjitalim, perek, dalet, Mishnah, hey, motar actoret, ma hayu haussin, bah, m'afrishin, m'imena, m'afrishin, s'chara omanim, mechalilin ota al-s'chara omanim, v'notnin ota la omanin b's'charan, v'chazrin, il va l'okrin ota mitwoma chadasha. imba achadash ou achodesh bizmano, l'okrin ota mitwoma chadasha, v'imlav minayeshana. On va s'intéresse dans notre Mishnah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les restes de k'toret. Comme on lit la torette tous les jours, trois fois par jour même, ceux qui font attention à bien faire la tefillah comme il faut, une fois avant, la tefillah du matin, une fois avant, après la tefillah du matin, une fois avant, la tefillah d'après-midi, là-bas on détaille comment est-ce qu'on faisait, puto mokhtoret ke'itsad, comment est-ce qu'on faisait le puto mokhtoret, là-bas on détaille dans tous les détails les onze espèces qu'il fallait prendre, avec la quantité de chacun, les quatre premiers, on dit là-bas, chacun y faisait un mané, 70 mané pour chacun, donc 70 fois 4, et ainsi de suite, et si vous comptez, donc les quatre premiers, ils ont un, après c'est, je ne sais plus combien, la suite, un chinemassa, je ne sais plus, et vous faites le décompte, vous allez arriver au chiffre de 368. Au total, il y avait une quantité de 368 mané, or, dans une année solaire, on a 365 jours, dans une année lunaire, on a 354 jours, 352, 53, 54, ça dépend de qui se lève et tes vêtres, est-ce qu'ils ont 30 jours ou 29 jours, ça dépend de la dernière, d'accord ? Donc, et après, des fois, on se retrouve avec des années, des exils, où on a un mois de Hadar supplémentaire, donc ça fera beaucoup plus. Maintenant, l'actorette, c'est comme tous les corbeaux-notes, là, on est rentré dans une nouvelle, après, passé depuis Roche-Radesh-Nissan, on a démarré une nouvelle année, il faut apporter l'actorette avec le nouvel argent. Donc, si maintenant, on va se mettre à préparer de nouvelles actorette, maintenant, tout de suite, forcément, il y aura toujours l'actorette qui va déborder sur l'année d'après. Si elle déborde en l'année d'après, on ne pourra plus l'offrir en actorette. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, maintenant, pour trouver un moyen de pouvoir réutiliser cette actorette pour l'année passée ? Imaginez qu'en fait, on est en ce moment en fin Hadar, on vient de passer pourrie, on est le 16 Hadar, par exemple, ou le 20 Hadar, allez, 20 Hadar, et puis, d'ici 10 jours, il va falloir avoir de l'actorette avec le nouvel argent. Donc, en théorie, on peut bien sûr commander l'actorette, mais on n'a pas envie que l'actorette qu'on a tout de suite, qu'elle va se perdre. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est dommage. Du coup, la méchale va m'enseigner une solution. Un trafic à verre. Un moyen de contourner la solution, en transférant la goudoucha. Très succinctement, d'abord, je vous donne l'idée générale qui est rapportée dans le Tosotium Tov, qui explique plus simplement. L'idéal, en fait, je vous explique, il est... Puisqu'à partir du premier Nissan, on va avoir besoin d'apporter l'actorette avec le nouvel argent. L'idéal, ce serait que l'actorette qu'on a, qui est pour le moment Kdosha, elle a une sainteté, puisqu'elle appartient au Ruegdesh. L'idéal serait de prendre cette ktorette, de la rendre profane, c'est-à-dire d'être méchale-lota, de la racheter contre quelque chose. Comme ça, elle, elle est devenue profane. La chose qu'on a maintenant, c'est devenu de l'argent Kdosha, qui date de l'année dernière, on l'utilisera pour en faire, comme on avait appris dans le Mishnah précédent, du quai de sa Miss Béar, apporter des courbes à notes pour que le Mishnah soit occupé. Et puis, cette ktorette, maintenant qu'elle est devenue profane, on va prendre le nouvel argent de l'année, et on va acheter cette ktorette, puis maintenant, il s'avère que la ktorette, elle vient avec l'argent de la nouvelle année. Ça, c'est le top, si on essaie à le faire, et c'est le but de la Mishnah. D'accord ? Vous avez bien compris ? Je recommence. On a la ktorette qui date de l'année passée, donc on est... depuis, on est en... l'année qui va se finir en Nissan. Cette ktorette-là, en état, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Le principe, il est en fait de prendre un autre argent, transférer sa ktorette de la ktorette sur l'autre argent, et une fois que j'ai cet argent-là, maintenant, cet argent-là, donc il appartient de la récolte de fonds de l'année dernière, la collecte de fonds de l'année dernière, donc ça, je vais l'utiliser maintenant, puisque le premier Nissan, on va passer la date. J'utilise cet argent pour en faire des ktorette, des ktsams-bérats, et la ktorette, elle est devenue profane, c'est parfait. On va utiliser l'argent de la nouvelle année, maintenant, qu'on a récolté, qu'on va démarrer à partir de Rochford-e-Chinisan, et on va prendre cet argent, et on va racheter la ktorette. Maintenant, pour procéder maintenant, pour trouver, alors là, c'est la petite difficulté de la Michelin maintenant, comment est-ce qu'on va obtenir de l'argent profane ? Apparemment, il n'y avait pas des grands généraux, je ne sais pas si ça pouvait marcher de trouver un philanthrope qui allait nous donner l'argent. Maintenant, je ne sais pas, ce n'est pas proposé, peut-être, peut-être que la Michelin n'a pas envie d'être dépendants des grâces des autres, des gens. On a une autre solution beaucoup plus concrète. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors d'abord, maintenant, ça, je vous introduis le Tosotium Tov, maintenant. Tosotium Tov, il explique, il expose bien le problème, mais Tosotium Tov, il dit en théorie, on avait une super solution, très simple. Trouver quelqu'un à qui le EGDESH doit de l'argent. Par exemple, il y a des gens qui travaillent pour le EGDESH. En l'occurrence, puisqu'on parle d'EGDESH, il y avait une famille qui s'occupait de, Betavitinas, qui s'occupait de fabriquer l'EGDESH, il fallait les payer. On payait ces gens-là avec l'argent du EGDESH, vous savez ça. Et dès qu'on va le payer, l'argent, il devient un Huline. On a déjà évoqué la notion dans le... Plus haut, si moi je travaille pour le EGDESH, le EGDESH, il va me prendre l'argent de la Lushka, il va me le donner. Peu importe comment ça fonctionne exactement. Est-ce que le EGDESH mitralel à l'amélaka, le EGDESH l'omitralel à l'amélaka ? Est-ce qu'on peut profaner de la GDESHH sur un travail ou il y a d'autres... Concrètement, ça marche. Parce que l'EFBDINH, ils ont la force, ils ont restauré comme ça que si moi j'ai travaillé, j'avais le EGDESH, il y avait une petite faille dans un mur, je suis un maçon, je suis venu, j'ai bougé le mur, on me prend de l'argent de l'EGDESH, mais on me le donne. L'argent maintenant qu'on m'a donné, il est devenu profané, il était kadosh, il était là-bas, et il était maintenant quand on me l'a donné. Donc en théorie maintenant, on a là la solution, l'élément de base de solution, c'est de trouver quelqu'un qui travaille pour l'EGDESH et on va le payer. En l'occurrence, puisqu'on parle de... On parle de... 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 De Ctorette, on n'a qu'à directement partir voir ceux qui travaillent pour le Betamigdash, pour la Ctorette. En l'occurrence, la famille de Avettinas, Betavettinas s'il s'appelait. C'est eux qui travaillent, mais on n'a qu'à aller les voir. Et puis on leur dit, écoute, tu sais quoi ? T'es travaillé pour nous, on te doit 1000 shekels, regarde la Ctorette qui reste, ça coûte 1000 shekels, je te la donne. Donc du coup, l'argent, le EGDESH, ça y est, il n'est plus kadosh, en théorie, on ne va pas faire comme ça. Mais en théorie, comme ça, ça aurait dû être, je te donne maintenant cet argent, cette Ctorette en guise de salaire. Maintenant, toi, t'as reçu de la Ctorette, et après tu me la revends. Je prends de l'argent dans une nouvelle année, et je te le rachète. Toi, t'as gagné tes 1000 shekels parce que tu m'as vendu de la Ctorette, et puis la Ctorette que je te donnais, elle est devenue profane. Seulement, il y a quelques petits problèmes à procéder ainsi. On ne peut pas transférer directement la Doucha, la Ctorette, directement sur leur travail. Et même, il y a aussi d'autres problèmes, c'est que ça fait un ZILZUL pour le EGDESH. Tant que tu prends le cachet de Kadosh, tu ne le donnes pas de l'argent dans la LISHTA, tu prends quelque chose qui est Kadosh qui est censé monter sur le MISMAR, tu l'utilises pour payer un employé, ce n'est pas Mechoubad. Donc, pour pouvoir éviter cette situation-là, on va un petit peu contourner le problème. Comment on va faire ? C'est simple. On va prendre, je vous l'explique à l'oral, comme ça, on lit la MISHTA d'après, on a tout compris. T'as travaillé pour nous, on te doit 1000 shekels. La Ctorette qui reste, elle coûte 1000 shekels. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'argent de la troubata LISHKA, de l'argent de la LISHKA, duquel on... Pas de la troubata LISHKA, de la... Non, de la troubata LISHKA. De la troubata LISHKA, je dois prendre, je vais prendre cet argent de la troubata LISHKA, que je dois te payer maintenant, puisque tu as travaillé pour le EGDESH. Cet argent-là, c'est à payer, en théorie. Je vais prendre quelqu'un, on va nommer quelqu'un au BDMG, on va appeler un Cohen, on va lui dire, tu sais quoi, tu as un attrapeux. Prends cet argent pour que la famille Aftinas devienne possesseur de ça, et je lui donne. C'est devenu l'argent d'Aftinas. Cet argent-là, il est sorti, il est devenu Krulim. Super, j'ai payé maintenant Aftinas, même si ce n'est pas encore arrivé dans leur poche. C'est pas grave, mais on a maintenant son argent, c'est ça paye. L'argent du EGDESH est devenu profane, parce qu'ils ont travaillé pour ça. L'argent est Krulim, et maintenant je dis, écoute, maintenant, l'actorette qui est là, je transfère l'AGDUSHA sur cet argent. L'actorette, elle est devenue profane, elle a déjà été profanée. Ça y est, maintenant je vais voir Aftinas, je lui dis, tiens, je te dois mis le chiquel pour ton travail, je ne vais pas te donner les pièces, parce que les pièces, on a utilisé l'argent, donc finalement, je préfère te donner l'actorette. Prends l'actorette, je te la donne. Et après, on sort de 1000 shekels de la nouvelle tourma, et on rachète l'actorette avec le nouvel argent. Et comme ça, on a résolu le problème. Maintenant, on va lire 85% de la machine à peu près, et après on expliquera la dernière petite phrase. Motar Aftoret, Me Hayu Sinba, l'excédent d'actorette, le supplément qui restait. Comme on a dit, les 368, on n'avait que 354 jours pour le truc, donc on a resté au moins 12. Donc, qu'est-ce qu'on en faisait ? Il est resté au moins concrètement, mais bon. Ma frichin srar a umanim. On va prélever de la lishka, on va prélever l'argent des umanim, des employés, des artisans. La umane, c'est un artisan. Donc, 1000 shekels. Oumekhalilin ota al srar a umanim. On va profaner, on va faire, on va racheter, on va transférer la gdoucha, en fait, de l'actorette, sur cet argent que j'ai prélevé. Al srar a umanim. Et du coup, on ne va plus, pour pouvoir payer les employés, maintenant, les artisans, on ne va plus leur donner leur argent, parce que l'argent, il est devenu kadosh. Cet argent-là, on l'utilisera pour acheter des courbanotes, le 4-5 isber. Et l'autre argent, maintenant, et l'actorette, elle est devenue profane. On va la donner pour l'umanim en salaire. Et ensuite, maintenant, le pauvre umane, il espérait qu'il allait avoir de l'argent pour pouvoir aller le dépenser et s'acheter à manger, on lui a donné de l'actorette à fumer, peut-être ? Non, il n'a même pas le droit d'utiliser. Qu'est-ce qu'il en fait ? Non, ne vous inquiétez pas. Et on va revenir, on va lui racheter avec la nouvelle récolte de demain, dans la nouvelle année qu'on a débuté, depuis l'innissan, avec l'argent qu'on a déjà commencé à récolter en fin de Hadar, et bien on le rachètera avec cet argent-là. Et sur ça, il y a la Michelin qui continue, qui dit une phrase un petit peu délicate. Je préfère l'expliquer, pas comme le Barthelunura, mais plutôt l'expliquer comme le Yerushalmi. Il n'y a pas imba khadash, il y a imba khodesh, on parle du moi. Et en fait, il s'avère que maintenant, je vous explique, c'est très simple, si on explique comme le Yerushalmi, c'est beaucoup plus facile. Il y a, maintenant, on se retrouve maintenant, on est enfin en Nissan, j'ai donné cette chtorette au Kohanim, donc du coup, dans l'Alishka, maintenant, il ne reste plus, vous savez, Nissan, le mois de Hadar, plutôt. Il s'avère que le 29 Hadar, on a fini l'année passée, le premier Nissan, on débute la nouvelle année. Mais maintenant, est-ce que le 29, est-ce que le premier Nissan, il va tomber le lendemain du 29 Hadar, ou bien finalement Hadar, il va avoir deux jours de Roche-Rodèche. Et donc, du coup, il va s'avérer que la dernière journée de Hadar, on a déjà liquidé, il fallait liquider la chtorette avant qu'on débute la nouvelle année. Mais non, de côté, t'as débuté, t'as liquidé, donc du coup, tu sais pas ce qu'il va te rester. Il va te rester, il va te rester une dose, doctorette, que tu sais pas ce que tu as besoin pour la nouvelle année ou pas. Même elle, on ne veut pas la perdre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On donne tout au Kohanim, et on lui dit, attends, on attend. Et on garde maintenant, on attend. Arrive maintenant le 29 Hadar, on a fait l'acteur du 29 Hadar, débute la prochaine journée, et puis on va voir. Si la prochaine journée débute, et maintenant, les témoins vont venir, et vont me dire, « Oui, c'était Rosh Rodesh, bah Rodesh Bizmano, c'était Rosh Rodesh, du coup, le Gizbar, il va dire, « Ah, Rodesh Bizmano, ça y est, le Rosh Rodesh, il est arrivé, je prends de l'une nouvelle argent, et avec cet argent, je te le donne, toi, Aftinas, pour t'acheter l'acteurette qui te reste, comme ça, on va la faire brûler. » Si d'autre fois, le Rodesh n'est pas venu, l'Aubar Rodesh Bizmano, le mois n'est pas arrivé à son moment. C'est-à-dire qu'en fait, cette journée du lendemain du 29, c'est devenu le 30 Hadar, donc c'est une journée qui a passé à l'année précédente. Le Gizbar, il va reprendre l'argent de l'année de l'ancienne caisse, il va l'utiliser pour dépenser, pour pouvoir acheter l'acteurette. D'accord ? On lit ça comme ça. « Imba Rodesh Bizmano » Si le mois, il est venu à son moment, alors « Lokrinota mitrouma khanacha » on reprendra l'acteurette avec la nouvelle tourma, d'Imlav. Et si toutefois, le Gizbar, le mois n'est pas venu à temps, on a eu un 30e jour de Hadar, et bien dans ce cas-là, « Mina Yeshana » on le rachètera, cette acteurette, avec l'ancien argent. Et on rachètera cette acte ou cette acte avec l'ancien argent. Et donc, comme ça, on l'apportera avec la récolte de l'année dernière. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est toujours de l'année de la Tzlaha Koltou, Salah.